Nous aurons effectivement de vous accueillir dans notre nouvelle salle, l'IRES-TOUB. Et à ce propos, nous aurons une pensée pour notre collègue et ami regretté Alain Montier, qui a disparu il y a un an, pratiquement à la même période, et qui avait été chargé entre autres de la conduite et de la construction de cette salle. Cette salle à vocation sportive et éducative remplace le temps de sa rénovation, la maison de Garémoux, la maison de Garémoux qui reste le bâtiment ô combien emblématique et symbolique. Je vais d'abord excuser M. le sous-préfet de Brignonne et Mme Françoise Dumont, sénatrice du VAR, retenues dans d'autres obligations. Je vais excuser également le président de l'agglomération, Didier Brémont, qui a demandé à Chantal Dassoutani, Mme la conseillère départementale, de le représenter en tant que maire, et a demandé à son premier vice-président de l'agglomération de le représenter. Alors, est-ce qu'alité ? Je vais écouter attentivement ce que va raconter le maire de Garémoux. Et je rassure tout de suite mes collègues de l'agglomération que je ne vais pas abuser de cette fonction temporaire pour promettre mon zémerveille au maire de Garémoux. Et pourtant, Dieu sait s'il y a des projets dans les tiroirs, et il y en a au moins pour trois membres. Alors, je salue les personnalités qui nous ont fait l'honneur de répondre à notre invitation. Au premier lieu, M. Franck-Géretti, député de la circonscription. M. le sénateur André Guillaume, qu'on ne le présente plus. Pour une fois, je dis, M. le sénateur, d'habitude, il fallait un quart d'heure pour annoncer tous ces titres. Les représentants, alors le président de la région s'est excusé, notre département est représenté par Marie-Laure, notre conseillère départementale, je vais dire préférée en ce qui me concerne, avec son binôme Jean-Martin Puisano, le maire, entre autres, de Garémoux, de Garémoux, ça, le maire de Garémoux. Donc, c'est le maire de Méhoun, et puis Chantal Lassoutani, qui est également conseillère départementale, et qui est la première adjointe du président Didier Vremont. Il y a également les maires de l'agglomération Provence-Verte, certains maires en particulier du canton, parce qu'il y a plusieurs manifestations analogues dans la Provence-Verte, et on s'est un peu partagé. Donc, il y a le maire de Néhoul, M. Puisain-Risère, le maire Michel Gros, qui est le maire de la Reposissane, qui est le président du PNR. Il y a également Patrice Tonarelli, le barbu, derrière, qui se cache, c'est le maire de Rougier. Il y a également Olivier Hoffmann, le maire de Saint-Anne-Sazie. Il y a le maire de Fort Calqueré, le petit cachottier qui est derrière, c'est hyperfréquent. Et puis, le maire de Roque-Baron, il y a Jean-Claude Félix. Je n'oublie pas les présidents de syndicats également, qui sont Lionel Mazotchi, qui est le premier agent de Garayoul, mais il est également, il y a tous les dix, il est également président du Sibus à l'eau. Il y a également Michel Le Verrer, qui est le président des chemins du canton. Je n'oublie pas mes chers collègues élus du conseil municipal et les membres du conseil municipal des jeunes. Ça me fait un grand plaisir qu'ils soient présents aujourd'hui. Je les remercie, je remercie en particulier donc Emmanuel Bautero, qui est Cormac en quelque sorte, et Cédric, c'est dans le poids. Je n'oublie pas également les maires honoraires, les maires honoraires, nos collègues, les maires surtout de l'ancienne communauté de communes, du Val-d'Issol, les maires avec qui nous avons donc géré nos communes pendant de longues années. Mesdames et messieurs, les représentants des autorités religieuses, à ce titre, j'excuse également le père guéri, c'est très fatigué, et les autorités civiles et militaires, les représentants des services déconcentrés de l'État, en particulier la gendarmerie, le parso-major, les pompiers, Philippe Vallaud, l'Uniens C7, le trésor public, il y a un fort contingent également du 54e régiment d'artillerie, donc je vous remercie, mon commandant, mon lieutenant, mon agent, les partenaires traditionnels des chambres conciliaires, l'Odelva, la SOR, le Civelle, Terre de Cuisine, les acteurs économiques et sociaux, les présidents des associations patriotiques, culturelles, caritatives et sportives, madame la directrice des services municipaux, monsieur le directeur des services techniques municipaux, et tout simplement, les chers amis. Alors, nous voici donc réunis aujourd'hui à l'occasion de notre traditionnelle cérémonie d'Eveu, moment, comme vous le savez, privilégié de partage et de convivialité. Après deux années difficiles, pour les raisons que vous connaissez, je vais simplement et rapidement, je ne vais pas faire comme hier, hier ça durait 1h15, à aujourd'hui pour 15 minutes d'aujourd'hui. Donc je vais simplement et rapidement vous rendre compte de ce que nous avons réalisé en 2022 et comment, ce qui vous intéresse, nous avons utilisé votre argent. J'évoquerai ensuite nos principaux projets pour 2023. Je voudrais d'abord rendre un hommage appuyé à l'équipe qui m'entoure en rappelant la place centrale que ces membres occupent dans notre commune par leur présence, leur parole, leur écoute, leur contact permanent avec les garéhoutaises et les garéhoutais. Pour toutes les missions qu'ils accomplissent quotidiennement au service de nos concitoyens, je les remercie chaleureusement. mais la commune ne peut agir seule. C'est dans le partenariat qu'on avance, c'est dans l'unité qu'on progresse le plus. Aussi, je suis très sensible à la présence de différents représentants d'institutions qui sont des partenaires privilégiés de la commune et service de M. le sous-prefait en particulier avec qui nous entretenons les meilleures relations. Je voudrais dire au président Vremont, donc je vous l'ai dit, je vous l'ai dit également Chantal, et à mes collègues maires de l'agglomération Provence-Verte, tout le plaisir que j'ai personnellement à travailler avec eux sur les grands dossiers de notre intercommunalité ou de leur commune. Et combien nous sommes attachés aux relations de confiance qui nous unissent. Mesdames et messieurs, c'est maintenant vers Mme la Directrice Générale des Services que je veux me tourner pour dire combien votre contribution et celle des agents communaux qui vous entourent m'est précieuse dans la difficile mission qui m'a été confiée depuis maintenant presque 18 ans. Notre collectivité a de fait les moyens d'affronter en confiance les défis qui l'attendent en s'adaptant, en changeant ses habitudes. Dès l'Antiquité, Diogène, le philosophe grec de l'école cynique, Diogène qui vivait dans un tonneau répété à qui voulait l'entendre, il faut savoir changer ses habitudes. changer ses habitudes, les empêcher de s'installer, c'est bien le choix qu'a fait le conseil municipal de Garéou depuis trois ans et qu'il poursuit aujourd'hui. C'est le choix d'une remise en question permanente, le choix d'une administration qui refuse l'engourdissement de la routine et qui demeure à l'écoute des gens, une collectivité qui reste solidaire parce qu'elle sait garder le cœur et les yeux grands ouverts. C'est aussi le choix guidé par la situation économique, sociale, les contraintes des normes et règlements, en un mot, les contraintes de ce que certains de nos collègues appellent déjà la dictature bureaucratique. Le choix d'une collectivité qui se donne les moyens d'innover et qui ne répond pas aux problèmes d'aujourd'hui avec les solutions d'hier et l'organisation d'avant-hier. Le choix d'une réorganisation des services plus en rapport avec les besoins des garéautés. Le choix de faire mieux sans augmenter les impôts. J'ai bien dit le choix de faire mieux sans augmenter les impôts. Le choix délibéré d'associer les citoyens garéautés à certaines missions humanitaires ou sécuritaires. Je veux parler des associations, de la réserve communale et des membres de la participation citoyenne qui ont tous effectué un travail extraordinaire, un travail remarquable. Voilà la justification des transformations que nous mettons en œuvre dans notre organisation depuis deux années. 2021 et 2022 ont été des années marquées par la pandémie et par une perte sensible des dotations. Excusez du peu, presque un million d'euros qui manquent dans la caisse. Cette perte a évidemment fragilisé nos capacités en termes de fonctionnement. Pour autant, en 2022, nous n'avons pas relâché nos efforts. Ainsi, nous pouvons vous rendre compte des réalisations suivantes. Je veux parler des travaux effectués sur le chemin Magro, les allées Verlaine et Musset, l'aménagement du parc du Vivier qui est devenu le véritable poumon vert et le lieu de vie du centre de la cité, la mise en œuvre de la maison des associations, l'ouverture d'une classe supplémentaire à école maternelle, l'ouverture de la maison France Service, l'intégration au combien attendu de l'école de musique du Magisol au sein du conservatoire de l'agglomération Provence-Vert, ce qui apporte un plus extraordinaire au niveau de la culture de Garemo. L'optimisation de la consommation de l'éclairage public qui s'est traduit par des économies significatives. Enfin, après deux années moroses, une cinquantaine d'événements ont rythmé cette année 2022, permettant à tous de profiter de moments festifs gratuits. J'ajouterai également notre soutien permanent au monde associatif. Nous avons décidé, avec mes collègues, de maintenir au même niveau les subventions qu'ils nous demandaient, alors même que dans le même temps, nous avons réduit de façon drastique les dépenses de fonctionnement de la mairie. 2023 sera une année de mi-mandat, une année de transition, une année importante au niveau des réalisations, au premier rang desquelles figurent les opérations tant attendues également Boulevard Gate et Mourillon, deux artères principales du centre de Garémoul. Ces travaux comprendront le réaménagement des plateformes en incorporant le plan vélo, la réfection des réseaux de la chaussée, l'enfouissement des lignes, l'optimisation du stationnement. Ces travaux devraient démarrer au début du deuxième semestre de cette année. La construction de la halle couverte place du général de Gaulle, la rénovation enfin de la maison de Garémoul, la création du parc de l'île aux loisirs à l'emplacement de l'ancienne piscine, le développement du plan CIGA, la poursuite des études du sol pour la réalisation de la future piscine couverte, construction de la compétence de l'agglomération. Enfin, la révision du plan local d'urbanisme, le fameux PIR. L'objectif de cette révision est de mettre en adéquation le maintien de la qualité de vie des guerres le maintien de la qualité de notre patrimoine, de notre environnement et, bien sûr, le respect des dispositions de la loi Allure. La loi Allure, c'est l'accès au logement et un urbanisme rénové. Cette loi redoutée et contestée par la très grande majorité des maires de France nous contraint sous peine de pénalité financière 126 000 euros pour l'année quand même à construire des logements. Alors là, je m'adresse aux parlementaires, ce n'est pas un piège ni un truc puisqu'on s'est entretenu sur ce même sujet tous les trois et je crois qu'on n'a pas d'avis divergent en espèce. Il faut absolument que le Parlement très rapidement revienne sur cette loi Allure sinon on va à la catastrophe et je ne vous cache pas ce que disait d'ailleurs le maire de Brignan hier soir si on ne laisse en l'état c'est le début de la ruine des communes. Entendez-nous bien d'ailleurs sur le fait que nous sommes conscients qu'il y a effectivement des besoins de logement pour les garés outés jeunes ou moins jeunes mais nous n'avons pas la capacité à l'heure actuelle ni les moyens de combler ce déficit de logement. Nous sommes sous les fourches codines de l'état qui va nous assommer chaque année à coup de 100 126 000 grâce donc au logement situé sur l'ancienne coopérative en construction sur l'ancienne coopérative on a diminué de moitié déjà la pénalité. Nous serons par contre particulièrement vigilants sur l'attribution de ces logements. Je voudrais m'arrêter un instant sur les aides accordées par nos traditionnels partenaires financiers sans lesquels la construction par exemple de cette salle aurait été impossible. Le coût de cette opération s'élevant à 1 350 000 euros. Je remercie d'abord le département pour son aide significative de l'ordre de 400 000 euros et je remercie en particulier la chère Marie-Laure qui a beaucoup œuvré pour donner cette aide et son bidon Jean Martel. Merci. Je n'oublie pas dans ces remerciements le conseil régional qui a participé à hauteur de 200 000 euros. L'État dans le cadre et grâce à M. le sous-préfet personnellement dans le cadre de la décile et également l'agglomération Provence-Verte pour la somme de 150 000 euros. L'agglomération comme vous le voyez est devenue un partenaire incontournable, indispensable de par la loi de part et surtout par l'action personnelle de son président Didier Brémont qu'il voudra bien remercier par ailleurs parce que c'est quand même on a la chance d'avoir quelqu'un de dynamique et quelqu'un qui est juste et interne. Ainsi la municipalité restera concentrée sur la gestion de tous ces dossiers et déterminée à mener à bien les défis que nous avons relevés depuis 2020. Permettez-moi pour conclure de souhaiter de tout cœur au nom du Conseil municipal que cette année nouvelle soit pour vous et les vôtres. Une année de bonheur, une année de santé et une année de prospérité. Une année qui soit encore plus solidaire et renforce notre sentiment de partager une communauté de destin qui chaque jour se construit et qu'ensemble nous souhaitons servir. Nous ferons notre pour Garéoul et pour le canton pour la Provence verte si vous le voulez bien cette maxime la meilleure manière de connaître notre destinée c'est encore de l'aider nous-mêmes à se réaliser. Bonne et heureuse année 2023. Alain Kévin. Je voudrais maintenant appeler madame la directrice générale du service et je voudrais au nom de la municipalité remercier donc madame la directrice pour le travail et le travail qui a pris avec beaucoup d'abnégation de sérieux de fidélité et de pouvoir. Je voudrais également remercier on a tiré un peu au soir pour honorer une dame également méritante une présidente d'association une présidente qui est jeune depuis pas mal de temps et donc il s'agit de Marie-Louise Arnoux je crois qu'elle est fatiguée mais on va demander à Nicole son adjointe voilà Nicole si tu veux monter de l'Université de l'Université de l'Université Applaudissements. Applaudissements.